Je vous partage souvent dans mes vlogs ou même sur TikTok ma passion pour le matcha que ce soit quand je l'ai fait à la maison ou quand j'en achète dans des cafés ici à Los Angeles je crois que pratiquement dans chacune de mes vidéos il y a au moins une fois où je vous montre un matcha mais j'ai réalisé que je ne vous ai jamais vraiment montré comment je l'ai fait à la maison de A à Z donc je me suis dit qu'on pourrait faire ça ce matin et je vais vous montrer vraiment tout mon processus pour faire un délicieux matcha glacé je les consomme des fois chaud mais plus quand il fait froid donc en hiver et puis en été j'aime vraiment les matcha glacés vu qu'on approche de l'été je me dis que ça a plus de sens de vous montrer comment je fais mon matcha glacé et de toute façon c'est ça que je vais boire ce matin si jamais vous n'avez jamais bu de matcha je veux juste vous prévenir que la qualité du matcha fait une grande différence dans le goût donc si vous achetez un matcha qui est un peu plus cheap, pas de bonne qualité souvent il va avoir un goût très amer et beaucoup de gens vont dire ah c'est dégueulasse le matcha mais si vous trouvez un matcha de très bonne qualité honnêtement ça peut avoir très bon goût après c'est sûr c'est dans les goûts vous aimez ou vous aimez pas personnellement mon mari il aime pas trop mais il aime plus quand c'est de bonne qualité parce que quand même une fois je lui avais fait goûter le matcha de chez Alfred il avait dit que quand même c'était pas trop mal donc voilà si jamais vous voulez vous mettre au matcha vous aurez cette vidéo comme référence sur comment faire votre matcha à la maison ça c'est tout ce que j'utilise pour faire ma préparation de matcha l'essentiel évidemment c'est d'avoir un très très bon matcha je viens de découvrir cette marque récemment donc c'est Peak Matcha et c'est important que ça soit un matcha de grade cérémonie donc ceremonial grade en anglais et aussi de préférence biologique ici comme vous pouvez voir en anglais ça dit en gros ce que ça veut dire c'est que ça a été quadruplement testé contre les toxines tels que pesticides, métaux lourds, la moisissure toxique et des trucs radioactifs je sais pas exactement ce que c'est mais en fait vous voulez vous assurer que votre matcha est vraiment pur parce que c'est le genre de produits qui peuvent être facilement contaminés par toutes ces choses donc vous allez pas avoir vraiment les vrais bénéfices du matcha si vous avez pas un matcha qui est vraiment propre comme il dit ça dit the world's cleanest matcha donc le matcha le plus propre du monde essayez de trouver un équivalent de ça en France et si vous trouvez quelque chose qui dit grade cérémonie et qui est biologique c'est un bon début ensuite on a le fouet à matcha traditionnel si vous n'en avez pas il n'y a pas de problème vous pouvez toujours passer votre matcha au blender avec votre eau et ça fera le même résultat j'en ai pas eu tout le temps et au début quand je faisais du matcha je faisais juste mon matcha dans mon blender pas de problème ça c'est aussi un petit plaisir que je me suis fait mais c'est un bol spécifiquement créé pour faire des matcha et en gros c'est le bol dans lequel on va mélanger notre matcha et l'eau ce qui est bien c'est qu'il y a un petit bec verseur comme ça vous pouvez ensuite transférer votre matcha dans votre verre sans faire des dégâts là dedans j'ai de l'eau chaude il faut vous assurer que l'eau soit pas bouillante parce que ça peut endommager le matcha mais elle soit juste assez chaude on a des glaçons évidemment vu qu'on va faire un matcha glacé ça c'est mon verre dans lequel je vais composer ma boisson finale ensuite j'ai du lait d'avoine moi c'est mon type de lait préféré alors non c'est pas du lait d'avoine qui vient de Hero One je l'ai juste transféré dans une bouteille en verre parce que c'est un peu plus esthétique mais j'achète un lait d'avoine chez Trader Joe's qui est vraiment bon vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix ensuite j'ai ce petit pot maçon ici dans lequel je vais aller fouetter mon lait avec ce petit fouetteur à main électrique pareil si vous passez votre lait au blender ça va aussi le rendre un peu plus crémeux ou vous pouvez aussi complètement sauter cette étape là moi j'aime bien que mon lait soit un peu plus crémeux c'est généralement comment ils les font dans les cafés et ça donne un petit truc en plus mais je le fais pas tout le temps si j'ai la flemme je verse le lait comme ça pas de problème puis on a aussi cette petite cuillère en bambou qui est venue avec le matcha quand je l'ai acheté la première étape ça va être de prendre notre matcha je mets environ deux petites scoops comme ça c'est aussi à ce moment là que j'ajouterai mon sucre ou mon sirop d'érape si jamais je veux le sucrer mon matcha et ensuite je vais rajouter mon eau chaude et là je vais prendre mon petit fouet à matcha et vous voulez faire des zigzags ici des petits va-et-vient vers le haut, vers le bas vous voulez faire ça juste quelques secondes le temps que la poudre soit bien dissoute dans votre eau vous allez voir ça va mousser un petit peu juste avec le mouvement de va-et-vient donc voilà ça c'est prêt on a juste à mettre notre matcha de côté dans mon pot mason je vais verser mon lait d'avoine je vais prendre mon petit fouet électrique et on va fouetter le lait donc comme vous pouvez voir ici le lait a bien moussé il a presque doublé de volume et maintenant on peut assembler le tout donc je vais mettre mes glaçons dans mon verre verser mon matcha et finalement verser mon lait fouetté on en fait juste un tout petit peu trop ça c'est ma partie préférée ce mélange de couleurs et comme il y a la partie liquide qui est encore liquide et pas mousseuse du lait qui tombe en bas donc ça se mélange avec le matcha qui était là ça fait une couleur un peu plus vert clair on a la partie où est-ce qu'il y a le matcha qui est resté bien vert et ça c'est aussi à cause des glaçons que ça fait ça et puis on a la mousse en haut comme ça donc c'est magnifique donc comme vous pouvez voir c'est vraiment simple et franchement c'est trop délicieux laissez-moi savoir si vous essayez et aussi assurez-vous de trouver vraiment un bon matcha et d'en essayer plusieurs parce que j'en ai quand même goûté pas mal et certains qui n'étaient vraiment pas de très bonne qualité et la différence au niveau de la douceur du thé est vraiment perceptible normalement les vendredis j'enseigne qu'une classe celle de midi au studio de yoga qui est à 10 minutes de marche de chez moi mais aujourd'hui on m'a demandé de faire un remplacement et ce qui est super cool c'est pas dans un studio en fait c'est dans un hôtel c'est relié au studio dans lequel j'enseigne et ils offrent des cours à cet hôtel là près de la piscine donc c'est à l'extérieur et c'est près de la marina donc il y a une vue sur les bateaux j'ai vu des photos vite fait ça a l'air vraiment beau je vous avoue que j'ai assez hâte d'enseigner là-bas j'aime bien enseigner dans des endroits qui sortent de l'ordinaire et qui sont pas juste une simple salle de yoga là ça va être un peu plus avec ambiance et j'ai hâte de voir ça et de vous montrer aussi quand j'arrive et puis après ça on se promènera probablement dans Marina Del Rey vu qu'on va être là-bas autant en profiter en plus il fait vraiment beau et assez chaud aujourd'hui donc ça devrait être assez agréable tu chillax Aurel ? je chillax alors franchement enseigner à cet hôtel à l'extérieur près de la piscine c'était trop sympa comme vous avez pu voir on a les bateaux qui sont juste devant le petit patio on a la piscine d'un côté il y avait une petite scène sur laquelle je me suis mis pour enseigner puis il y avait les élèves devant moi après ça le seul truc c'est qu'aujourd'hui je sais pas comment c'est les autres jours parce que c'était ma première fois à faire ce remplacement mais aujourd'hui il y avait une famille qui fêtait soit un anniversaire ou une graduation au restaurant de l'hôtel qui est vraiment juste à côté de la piscine et du coup bah il faisait pas mal de bruit parce qu'il fêtait il y avait plein d'enfants qui jouaient tout ça donc c'était pas l'ambiance la plus relaxante surtout qu'il y avait de la musique aussi du côté de la piscine un peu de la musique style pop que t'as à la radio mais franchement c'était super agréable sinon ce qui était super cool et j'ai même dit ça à voix haute quand j'ai commencé le cours c'est que quand tu t'allonges sur ton tapis bah t'as juste une vue du ciel bleu avec 4 palmiers juste au dessus et c'est vraiment juste ça t'as vu et franchement ça fait rêver quoi donc c'était vraiment agréable comme contexte j'aimerais éventuellement enseigner à plus d'endroits comme ça parce que je trouve ça super agréable d'enseigner dehors surtout dans un endroit comme Los Angeles où est-ce qu'il fait pratiquement toujours beau toujours le ciel bleu c'est juste super agréable quoi comme les cours que je prends les vendredis matins d'habitude où est-ce qu'on fait soit le yoga ou la méditation Spring Place je vous en ai déjà parlé bon c'est pareil il y a quelque chose d'agréable d'être à l'extérieur et de pratiquer éventuellement ça serait bien d'enseigner dans un endroit comme ça pour l'instant c'est sûr que comme je conduis pas que ça fait quand même 20 minutes de voiture pour s'y rendre et qu'on peut pas toujours avoir Aurélien qui m'amène partout constamment c'est sûr que c'est plus agréable pour moi d'enseigner un studio où est-ce que je peux marcher mais pour des petits remplacements par-ci par-là c'était vraiment agréable là vous pouvez voir on s'est déplacé on est sur une petite plage qui est près de la marina donc d'ailleurs il y a les bateaux qui sont pas loin et souvent ici en fait c'est plus pour les enfants parce que l'eau est pas du tout profonde et il y a aussi des cours de temps en temps de paddle boarding comme on dit donc vous savez c'est comme ces petites planches et puis tu peux tenir debout dessus il y en a qui font même du yoga il y a des cours de yoga ici donc voilà et puis je crois qu'on va rester un peu ici on va essayer de voir si on peut voler le drone quelque part il y a des restrictions pour les drones partout en ce moment sur toutes les plages donc c'est un peu chiant mais si on peut vous montrer un peu la marina d'en haut j'aimerais bien faire ça et puis on va aller manger une pizza vegan dans un restaurant qu'on va lier à trouver un peu après oui un édition C'est d'accord ni trails je ne peux pas je suis je ne veux pas un édition vas-y goûtons c'est chaud oui ça sort du four je te dis elle vient de la sortir comme une frappe d'art ouais c'est la bonne pâte là c'est chaud c'est pas chaud c'est brûlant c'est bon hein c'est bon mais ils sont bons d'avoir coupé ça en carré comment tu manges ça là comme ça non ici c'est pas grave mais c'est un détail mais c'est vrai que c'est vraiment bon c'est une très bonne pizza pour un petit restaurant comme ça comme toujours j'ai oublié de faire une conclusion à ce blog le jour où est ce que j'ai filmé cette vidéo parce que après notre pizza on est rentré à la maison et direct on a regardé le dernier épisode de la dernière saison de Grey's Anatomy et après ça bah j'ai complètement zappé et comme la dernière fois j'étais en train de faire un live tiktok et qu'une des personnes je me souviens plus qui c'était m'a mentionné que la seule chose qui manquait à mes vlogs c'était une fin c'est vrai que j'ai tendance à couper les vlogs assez abruptement je me suis dit je vais faire un effort pour cette vidéo et vous donner une vraie conclusion donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de cliquer le petit pouce vers le haut ça aide beaucoup ma chaîne si vous avez des commentaires laissez les sous la vidéo laissez moi savoir si vous essayez le match à la thé et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous revois dans une prochaine vidéo très bientôt merci bye au revoir les abonnés